Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Attends, 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 je te reprends tout de suite. Je te rappelle. D'accord ? Pour savoir, t'as déjà reçu... Non, je ne l'ai pas reçu, mon gars. Je suis obligé de tout gérer, les gars, je suis au four et au moulin. En fait, les gars, j'ai fait un live parce que la dernière fois, je n'ai pas pu répondre à vos questions. Donc, si vous êtes chauds, ça va, mon gars, bien. Donc, en fait, les gars, j'ai fait un live la dernière fois, je n'ai pas répondu à vos questions. Et là, je suis chaud pour répondre à vos questions. De toute façon, t'es tout seul, mon gars. Donc, si t'as des questions, vas-y, attends, j'aime pas. Mais tu vois, c'est vrai que quand t'es en live, tu vois, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Et puis, tu sais, je ne suis pas habitué, moi, tu vois. Attends, non, je gère en même temps. T'as des questions ? Je ne sais pas c'est qui qui est là, en fait, là. Si t'as des questions, mon gars, je ne sais pas si tu passes le temps ou si tu... Tac, tac, tac. Attends, il faut que j'en ai vraiment un truc en même temps. Les gars, si vous avez des questions, allez-y, je vous en prie. Vous êtes dans les entrailles de chez Lucius. Donc, si vous avez des questions, j'aime beaucoup le contenu. Pour savoir, Lucius, t'as déjà reçu mon complément. Je ne l'ai pas reçu, mon gars. Bientôt. Bientôt. Je t'informe. Attends. Dès que je le... Attends, les gars, je vais vous lire vos commentaires. Vous ne vous fâchez pas. Dès que je le reçois. Dès que je le reçois. Ok, donc rendez-vous mardi à 14h. Alors, je vais essayer de lire vos commentaires, les gars. Est-ce que tu es réellement chauve ? J'ai un doute, poto. Et tu veux que je te dise, frère ? Oui, je suis, mais chauve, mon gars. En fait, ce n'est pas que je suis chauve, c'est que je me dégarnis. Je me dégarnis, en fait. Tu vois, j'ai les golfs et, en gros, j'ai la tête de Bozole Clown, en fait. C'est-à-dire que c'est plus symétrique, c'est impossible. En fait, les côtés poussent beaucoup plus que le haut. Que le haut, donc voilà. Ouais, sinon, je ne mens pas. Je n'ai aucun intérêt de mytho. Et ça, derrière, ce que tu vois, c'est un complément capillaire, tu vois. C'est hyper réel. Et l'avantage, en fait, il y a énormément de mecs, en fait, ils en doutent. Et ils se disent dans leur tête, ah ouais. Dès qu'ils viennent, ils valident. Ils valident. Après, tu as juste un truc, en fait, si tu veux, quand tu échauffes depuis un moment, c'est la réadaptation. C'est la réadaptation. Attends, je vais essayer de répondre au fur et à mesure, les gars. Il dure combien de temps, complément capillaire ? Donc, le complément capillaire, les gars, je l'ai dit, je réponds à vos questions. Donc là, je réponds au fur et à mesure, je ne parle pas trop. Donc, les gars, je ne prends pas de live, les gars. Donc, alors, combien de temps est dur le complément capillaire ? Le complément capillaire, il va varier par rapport à toi. Il y a plein de trucs qu'il faut prendre en considération. C'est comment tu vas l'utiliser. C'est-à-dire que plus tu vas en prendre soin, plus tu vas prendre des brosses adaptées. Après, d'après ce que je vois, je crois que tu es un renoi. Et l'avantage, en fait, c'est que les compléments capillaires afro, généralement, durent plus longtemps que les compléments capillaires cheveux raides. Pourquoi ? Parce que, tu vois, les afros, généralement, ils ont les cheveux courts et ils ne se coiffent pas. Tu ne te coiffes pas, les cheveux. Donc déjà, vu que tu ne les coiffes pas, tu ne les fragilises pas. Que quand tu as les cheveux raides, tu as tendance à utiliser des brosses qui sont des fois pas adaptées et ça les déchire. C'est-à-dire qu'en fait, le complément capillaire... Attends, je vais t'en emmener un. Tu vois, regarde, le complément... Les gars, je ne reste pas longtemps, je ne vais pas pouvoir faire un live de 5 heures. Donc tu vois, ça, c'est un complément capillaire afro. Donc forcément, soit tu le laisses comme ça, soit on te fait une coupe courte, mais tu n'as pas à toucher ton complément, tu vois, tu n'as pas à le toucher. Donc lui, il durera beaucoup plus longtemps, tu vois, qu'un complément capillaire raide comme ça. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, dans tes cheveux, quand tu te coiffes, et bien si tu veux, il y a des cheveux. Des fois, quand tu avais des cheveux, tu as des cheveux dans ta brosse, mais vu que tes cheveux repoussent, ce n'est pas un problème. Là, dans ce complément capillaire, je ne pourrais pas te dire combien il y en a, tu vois, mais il y a énorme de cheveux. Mais plus tu vas les arracher, la longue, ça va faire des trous. En fait, pour faire court, c'est ça, tu vois. Salut. Donc en fait, tu vois, la longue, ça va faire des trous. Et donc, voilà pourquoi en fait, la durée de vie, de toute façon, ton complément capillaire, il y a trois trucs à prendre en considération. Si tu le déchires, ça, ça fait partie de sa durée de vie. Si tu arraches les cheveux et qu'il n'y a plus de cheveux, le complément, il est mort. Et le troisième truc où tu peux niquer ton complément capillaire, c'est la couleur. C'est-à-dire qu'en fait, vu que c'est des couleurs, à force que tu fasses des shampoings, la couleur, elle va finir par passer. Donc ça, en fait, c'est un truc où tu peux remédier dans le sens où tu peux faire une teinture. Tu refais une teinture et tu es reparti, tu vois. Et pareil, même pour les déchirures, tu vois, il suffit que tu le déchires, tu vois, il n'est pas spécialement foutu. Parce que, tu vois, on a, par exemple, on vend, tu vois, genre du double face comme ça. Et l'avantage, en fait, par exemple, si tu viens le déchirer, tu vois, avec l'usure ou je ne sais pas quoi, tu vois, il suffit que tu prennes une bandelette et tu peux le réparer, tu vois. Et c'est hyper fixant, tu vois. Et en plus de ça, tu pourras le coller. Ça dépend. Si tu le pètes en deux, là, ça risque d'être chaud. Et puis si tu mets des bouts, ça va être la misère. Mais en vrai, si tu fais une petite déchirure, tu peux le rattraper, tu vois. Il y a ça. Mais par contre, le seul truc où tu es niqué, 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 c'est si tu prends une brosse et tu commences à faire des trous, tu vois. Et faire des trous, tu as deux solutions. Soit tu te grattes, tu te démanges parce que, tu sais, tu as de l'humidité. L'humidité, les gars, c'est si tu ne sais pas te sécher les cheveux. Si tu ne sais pas te sécher les cheveux, tu te fais niquer. Tu sais quand tu fais du sport, en fait. Les gars, je suis obligé de vous montrer. Je vous explique pour bien que vous compreniez les choses. Oh, les gars, je ne fais pas un live de 10 ans. En fait, je t'explique. Quand tu vas faire du sport, tu vois, tu sais, tu as la peau, là, tu vois, ton complément capillaire, tu vois. Eh bien, elle va être sous ton crâne. Donc, en fait, tu vas transpirer du dessous, tu vois. Ou même quand tu prends ta douche. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer ça, en fait, tu vois. C'est-à-dire que ça, ça va être sous ta peau, sous ton crâne, en fait, tu vois. C'est-à-dire que le premier jour, ce n'est pas un problème. Un jour, deux jours, ce n'est pas un problème. Mais à partir du cinquième jour, tu vois, tu vas commencer à vouloir te gratter. Tu vois, ça va te piquer un petit peu. Mais c'est normal, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, sous ton complément capillaire, ça macère. Ton crâne ne respire pas. Donc, c'est pour ça, pour éviter ce désagrément-là, à chaque fois que tu fais du sport, tu sèches aux sèches-cheveux correctement ton crâne, tu vois. Tu sors de la douche, tu sèches ton crâne, tu vas à la piscine, tu vas au sauna, tu sèches ton crâne. Et je te garantis à 200% que tu n'auras jamais de démangeaisons, tu vois. Mais par contre, si tu vas au sport, que tu ne te sèches pas les cheveux, tu n'en as rien à foutre. Tu vas à la douche, tu ne te sèches pas les cheveux. Bah, sous ton complément capillaire, n'oublie jamais ce qui va se passer. Il va se passer comme ça, tu vois. Et à la longue, tu vas le regretter. Parce que tu vas te gratter un petit peu, ça va te piquer un petit peu. Et après, forcément, quand ça te gratte, ta peau, elle te fait comprendre. Attention, mon gars, ça ne va pas du tout, mon gars. Sèche, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Bien souvent, il y a des mecs, ils restent dans un délire, en fait. Ils s'en tapent, tu vois. Sauf qu'après, ça va devenir de pire en pire, de pire en pire. Et puis voilà. Bref, tu ne veux pas ce problème ? Sèche tes cheveux, tu n'auras jamais de problème. Et ça, on passe à autre chose. Voilà, les gars, je réponds un peu à vos questions. Donc, je savais. Attends, bah, tu n'es pas chauve, attends. Tu peux enlever ta casquette ? Pas de souci, les gars. Donc là, je l'ai mis un petit bouclet, tu vois. Après, j'ai une casquette. Moi, je le trouve plutôt pas mal, celui-là, tu vois. Les gars, ça tue. La tête de ma mère, ça tue. C'est solide, ça tue. Et tu peux être à la mode. Attends. Bon, quoi d'autre, les gars ? Donc voilà, le complément, ça passe plutôt bien. Il y a juste le dégradé à revoir, tu vois. Mais si tu veux, au-delà de ça, franchement, moi, je suis plutôt... Je suis plus qu'autocontent, tu vois. Ça passe nickel. Et tu vois, là, j'ai fait des clients aujourd'hui. Les clients, ils viennent, ils font... Ça passe bien. On ne se rend pas vraiment compte, tu vois, l'image. Mais les gars, vous doutez bien que jamais je mettrais un complément capillaire bizarre, tu vois, ou un truc chelou sur ma tête, tu vois. En plus, j'ai des clients. C'est-à-dire que même si toi, tu as un potentiel client, tu vas venir. Et tu te doutes bien avant de me payer, tu vas voir. Et si tu ne le sens pas, tu vas dire, oh non, calme, je ne veux pas ressembler à ça. Donc les gars, tu sais, l'image, tu vois, des fois, ça ne rend pas... Peut-être que tu vas dire, ça tue. Peut-être que tu vas dire, non, ça ne passe pas. Mais en vrai, ça tue. Je te jure, ça tue. Et tu vois, ce que j'aime, c'est que ça, c'est des bêtes de bouclettes. Et même quand tu tapes un shampoing, tu vois, le reste, tu vois, ce n'est pas quelque chose qui s'enlève. Alors, je vais regarder. Donc, j'ai enlevé ma casquette. Tu as vu, j'ai écouté. J'écoute vos conseils, les gars. Là, je remonte un petit peu, tranquille. Petite casquette loucheuse. Attends, encourage tes tatata. Ouais, je vois totalement. Et on est sur une variation de temps, genre au minimum et au maximum. Par contre, les gars, juste soyez bien précis dans vos questions. Donc, au niveau du temps, en fait, je t'explique. Toi, tu mets ton complément capillaire. Du moment où on te met le complément capillaire, tu peux le garder un mois. Et après, je l'ai déjà dit dans les vidéos, tu vois. Après, tu auras des petites retouches à faire. Par exemple, la ligne frontale. Peut-être ici, ça va dépendre, en fait. Parce que pourquoi la ligne frontale, elle est beaucoup, en fait, la ligne frontale, elle est beaucoup utilisée. Parce que, tu vois, tu te la figures le matin. On a beaucoup de mouvements. On fait énormément de mouvements, tu vois, avec l'avant, tu vois. Et même si, par exemple, tu mets des casquettes, tu vois, c'est un rude épreuve. Mais de toute façon, toi, je te vois, t'es afro, t'es pas concerné. C'est vraiment pourquoi ? Parce que, tu sais, ça cache, t'auras pas le même problème, en fait. La ligne frontale, elle est beaucoup... En fait, c'est plus un problème pour les cheveux raides. Les cheveux raides, en fait, surtout quand tu veux les plaquer en arrière et tu veux une ligne frontale parfaite. À ce moment-là, t'auras un peu plus de travail, tu vois. T'auras un peu plus de travail, tu vois, par rapport à ça. Attends, j'essaie de checker les commentaires. Euh... Tout, tout, tout. Désoration, ouais, logique. Ça va se décoller après. La colle tient vraiment bien à moi. Ouais, grave. Ça va dépendre les colles que tu utilises, en fait. Tu vois, les colles, c'est comme tout. T'en as plein, tu vois. T'as énorme de colles, tu vois, différentes. Mais de toute façon, regarde. Moi, ce que je te propose, je suis tout le temps dans les meilleurs produits, mon gars. Je te propose celle-là pour commencer, tu vois. Celle-là, il y a un traitement anti-allergène, tu vois. Et si tu veux, c'est mieux de commencer avec celle-là, tu vois. Et après, si tu veux, si vraiment tu sens que t'as un putain de mec avec un crâne qui tient la route, tu vois. Bah, à ce moment-là, tu vois, tu tapes dans ces produits-là, tu vois. T'as plusieurs fixations différentes, tu vois. Ça, c'est fixation forte. Ça, c'est fixation extrême. Donc, en fait, il suffit de choisir les bons produits. Si tu prends des bons produits, t'auras jamais de couilles. Et tu veux que je te dise la vérité ? Regarde bien, tu commences par celle-là. Tu finis par celle-là. Et ton truc, il est insaisissable. Insaisissable. Moi, à chaque fois que je mets les cheveux à des clients, tu vois, je leur tire les cheveux pour leur montrer. T'as vu, mon gars ? Elle va pas s'envoler. Il va pas s'envoler, ton truc, tu vois. Ça, c'est des idées reçues. Et tu vois, il y a plein de gens qui me disent, mais grave, c'est vrai. Mais même moi, les gars, moi, au début, je crois que c'était une perruque. Mais je te jure, les gars, vous l'avez pas dans votre main. Mais déjà, rien que de l'avoir dans ta main et de le visualiser, tu vas tout de suite voir que, voilà, c'est pas un truc à canular. C'est vraiment des vrais cheveux. C'est un truc de ouf. C'est vraiment, c'est un putain de produit, tu vois. Là, je sais pas, tu vois mon pouce. C'est-à-dire que vraiment, c'est le résultat. J'ai fait une greffe capillaire. C'est le résultat d'une greffe capillaire. C'est-à-dire que ça, tu vois, c'est tellement fin que quand on va la coller sur ta peau, ça va fondre. Et le plastique, en fait, si tu veux, là, la membrane, elle va fondre en quelque sorte. Et on verra plus la membrane, on verra juste ton cheveu, en fait, qui sort de ta peau. Et ça tue, ça tue. Attends, et si je suis pas chauve, on peut le faire. Ouais, tu peux le faire aussi. Et c'est ça le truc qui tue. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi. T'as les cheveux raides et t'as envie de te taper un trip à avoir les cheveux afro, tu peux. Tu peux essayer avec les cheveux frisés. Tu peux taper au lieu de faire une décoloration, tu sais, de te colorer les cheveux. Tu peux partir. Tu sais, je dis n'importe quoi. Tu tombes sur un délire, tu vois. T'as envie de te faire un délire de prendre, tu vois, un complément, tu vois, bicolore, tu peux prendre un complément rose. Tu vois, mettons, je dis n'importe quoi. Regarde, par exemple, t'as Halloween et t'as envie de ressembler à Joker, tu vois. Tu commandes un complément capillaire vert et c'est quand même mieux que de se fracasser les cheveux, tu vois. Après, à la fin, tu finis avec la boule à z, tes cheveux repoussent et puis tu fais ta vie, tu vois. Donc, c'est tout à fait possible. C'est pas que pour les cheveux. Combien de temps pour avoir un rendez-vous ? Donc, en fait, l'idée, il faut compter une semaine. Il vaut mieux compter une semaine, tu vois. Tu comptes une semaine et t'as ton rendez-vous sans problème, tu vois. Ça coûte combien ? Donc, en fait, le prix, c'est 550 euros. Donc, les gars, ça paraît cher, mais pour ceux qui ne connaissent pas. Mais croyez-moi, les gars, c'est un travail. Tu te doutes bien, regarde, ces cheveux, c'est déjà des vrais cheveux et tu t'imagines que toi-même, tu ne le ferais pas. Est-ce que tu y arriverais, toi, de prendre un cheveu comme ça par un cheveu pour faire ça ? Je ne sais pas. Est-ce que tu arrives à imaginer le travail ? Les cheveux, il faut les collecter, il faut fabriquer la membrane et après, tu as des opérateurs qui mettent un cheveu par cheveu. C'est un travail de fourmi. Personne ne le fera en France. Il n'y a aucune entreprise, aucune usine en France qui produit ça. Tout ce qu'on a, c'est de l'importation. Tout est importé, en fait. Et si tu veux, voilà. Pourquoi, si c'est cher, les gars ? Je le répète, parce que Steve Jobs a bien répété le truc, tu vois. Pourquoi vendre un truc qui t'a coûté, par exemple, 7 euros, 100 euros ? C'est parce qu'il y a du travail de ouf et de la recherche derrière. Parce que, tu vois, toutes les questions que vous posez, les gars, il m'a fallu du temps, il m'a fallu de l'expérience, il m'a fallu énormément de trucs pour en arriver là. Et toi, l'avantage que t'as, tu payes 550 et t'as toutes les questions parfaites, t'as tous les bons produits directs. Au lieu de te démerder et de faire ta tambouille, même là, j'ai eu des commentaires de mecs qui ont été sur mon site et qui m'ont dit, franchement, j'aimerais bien acheter, mais je suis complètement perdu. C'est trop technique. Donc, tu vois, et pourtant, moi, je trouve que mon site, il est facile, tu vois, par rapport aux autres, parce que les autres, ils vous embrouillent avec plein de potes, ils ne comprennent rien. Et même, les gars, vous ne prenez pas la tête avec les potes, c'est un détail, les gars. Parce que, tu vois, même moi, quand j'ai commencé au début, je me suis dit quoi dans ma tête ? Quelle est la meilleure pot ? Quelle est... Tu sais, je cherchais tout le temps le meilleur, le meilleur, mais il n'y a pas de meilleur. Il va te falloir du temps, en fait, pour réussir à trouver le truc qui te correspond, tu vois. Franchement, ça a l'air lourd. C'est lourd, mon gars, je te jure, c'est lourd. Là, tu vois, j'ai fait un gars tout à l'heure, tu vois, il avait les yeux bleus, une bête de barbe. Tu vois, jeune et tout, tu vois. Le mec, il a eu des cheveux, laisse tomber, il a pris du cachet, il ressemble à Squeezie en plus. Mais ouais, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Ça tue. Franchement, c'est révolutionnaire, ce truc. Attends. C'est des vrais cheveux, du sac. En fait, si tu veux, tout ce qu'on a, nous, on ne prend que des vrais cheveux. C'est justement ça qui donne le côté naturel. Justement, si tu prends un truc synthétique, ça ne sera pas beau. Et c'est pour ça, en fait, c'est ça qui joue aussi le prix. Le prix, pourquoi ça coûte si cher, c'est que c'est des vrais cheveux. Les cheveux, ils ont été collectés, ce n'est pas des cheveux synthétiques. C'est-à-dire, c'est des cheveux où tu pourras faire une couleur, tu pourras faire du défrisage. Et puis, ils vont se fondre, en fait, directement à ta couronne. Les cheveux synthétiques, on en a. Je vais te montrer. Bon, là, c'est un complément capillaire afro. Mais ce que je veux dire par là, on a des cheveux synthétiques. Et les cheveux synthétiques, c'est les cheveux blancs. Et je vais vous expliquer, les gars, si vous êtes chauds, on va faire une devinette. Non, pas par mois, pas 550 euros par mois. En fait, 550 euros, c'est quand tu viens. C'est la pose du complément capillaire, la coupe, c'est le truc du démarrage. Et après, ton complément capillaire, si tu prends, par exemple, un plus robuste, tu peux le garder de 8 à 12 mois. Donc après, tu as juste ton entretien à faire tous les mois, toi-même. Tu vois, c'est-à-dire qu'au début, tu achètes ton complément capillaire, tu fais ton truc. En option, tu redécolles. Ça, c'est décolle, ça peut durer un an. Donc je veux dire, au début, c'est sûr, tu as un kit de démarrage qui va coûter. Mais après, tu es tranquille. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà évalué. Par exemple, un complément capillaire annuel, il faut compter, je crois, autour de 1500 euros. Entre 1100 et 1500 euros. Mais tout compris, c'est-à-dire que ça comprend trois compléments capillaires annuels, tu vois. Parce qu'au début, tu vois, tu payes 550, mais il y a la pose et tout. Mais le complément capillaire, une fois que tu vas te familiariser avec ton entretien, tu pourras le faire tout seul. C'est-à-dire que le plus dur, c'est au début. Moi, je vous conseille tout de suite d'aller voir un professionnel au début parce que c'est archi compliqué. Il y a trop d'informations, il y a trop de gestes, la technique, machin. Vous allez vous embrouiller. En plus, il faut prendre votre empreinte. C'est des trucs, si tu n'es pas bon au début, les gars, je ne mens pas. Moi-même, je suis professionnel, j'ai enchaîné des gars. Moi-même, je suis passé par un professionnel au début. Même si ce n'est pas nanana, c'est toujours mieux. Il te fera l'empreinte, il pourra prendre aussi ta couleur, tu vois. Parce que ta couleur, comment tu fais ? Moi, je connais plein de gars, ils achètent des compléments capillaires, tu vois. Et ils font, ouais, mais je ne comprends pas, ce n'est pas ma couleur. Mais ouais, les gars, c'est ça le truc. Tu ne peux pas tout savoir dans la vie, tu vois. Je veux dire, chacun son truc. Bref, les gars, oui, pour te dire 550 euros par mois, non, pas du tout. C'est une fois. Tu payes 550 et après, tu es tranquille. Moi, j'ai peur. Attends. Attends, attends. Moi, j'ai peur pour la poser le complément capillaire quand tu es solo. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Je ne veux pas te mytho. On est tous passés par là. On a tous eu peur. La vie de ma mère, on a tous eu peur. T'as beau être un mollus, t'as peur. T'as peur de faire des conneries. T'as peur que ça soit moche. T'as peur de, mais frérot, il n'y a pas de raison que tu vas réussir. La première fois, va chez un professionnel. Viens chez moi, va chez qui tu veux, tu vois. Mais va chez un professionnel, tu vois ce que je veux dire ? Et parce qu'il va te rassurer. Et tu vois, il va pouvoir répondre à tes questions, tu vois. Parce qu'au début, tu as plein de trucs à prendre en considération. La colle, la façon de le poser. Tu as aussi un effet psychologique. Tu as énormément de trucs. Donc, tout seul, dans ta petite salle de bain, tu vas paniquer. Tu ne vas pas être sûr de toi. Et il suffit qu'il y ait le premier, la première personne de ta famille qui croise, qui se fout de ta gueule. Et là, c'est fini, tu arraches tout, tu laisses tomber. Donc, c'est pour ça, pour avoir une bonne expérience, tu vois. Une bonne, tu vois, comment dire, tu vois. Une bonne expérience avec le complément capillaire. Mieux vaut passer chez un professionnel qui va te trouver la bonne couleur, qui va te faire la bonne coupe, qui va te rassurer. Et tu seras déjà mieux. Tu n'auras que le regard des autres à gérer. Les gars, je continue. Donc, mes cheveux synthétiques, en fait, c'est les cheveux blancs. Tous nos cheveux blancs, à nous, moi, je ne sais pas ce que les autres font. Mais nous, on a volontairement mis des cheveux synthétiques à nos compléments capillaires, juste les poils blancs. Pourquoi ? Parce que, tu vois, avec le temps, il suffit que ça se décolore. Tu vas pouvoir faire une teinture et tes cheveux blancs ne bougeront pas. Ça, c'est plutôt astucieux, les gars. Parce que, imagine-toi, par exemple, le mec, il a 40 ans, il a un petit peu de cheveux blancs. Tu achètes un complément capillaire, il y a des cheveux blancs, tu vois. Si tu fais une teinture, ils vont devenir tout noirs, tu vois. Donc, tu vas niquer ton truc. Que là, tu pourras faire largement ta teinture, tu vois. Et sans problème, tu ne teindras pas les cheveux blancs. Donc voilà, ça, c'était le petit truc. C'est cramé. Je n'ai pas compris pourquoi tu dis c'est cramé. Ah non, en plus, non, il a... Ah, ok. Ah ouais, j'avoue, solo, c'est chaud. Ouais, solo, c'est tendu, les gars. Tu vois, la première fois, ça fait quand même peur. Franchement, ça fait un peu peur. Est-ce qu'il faut changer de complément capillaire tous les ans ? Ben, l'idée, en fait, ouais, c'est ça. L'idée, en fait, en plus, si tu veux, pourquoi c'est important de le changer au moins deux fois dans l'année ? Après, ça dépend, les thunes. En fait, le problème, les gars, on n'est pas égaux avec ça. Moi, je sais que, les gars, tu vois, je suis un peu wesh-wesh, tu vois. Mais ce que je veux dire, ça n'empêche qu'on travaille quand même avec des produits de luxe, tu vois. Je veux dire, je parle avec des mots simples. Il y en a, ils choisissent de mettre des grands mots, des grands sabots, tu vois, pour parler. Moi, je vous parle, voilà, comme ça. Mais on est quand même dans du produit de luxe, tu vois, parce que c'est la vérité. Tout est importé, regarde. Par exemple, tout ça, c'est importé des États-Unis. Tout ça, c'est importé d'Asie. Et je vais partir, tu vois, en juin. Je vous l'ai dit, les gars, suivez-moi. Je vais partir en juin, vous montrer nos usines, tu vois, en Chine. Je vais vous montrer la production. Vous allez voir que ça ne rigole pas. Et puis, personne ne voudra bosser dans ces usines-là. Tu vois, c'est un savoir-faire. Ils ne se plaignent pas. Les Chinois, ils ne se plaignent pas. Et comme je vous dis, les Chinois, ils s'adaptent, en fait, à vous. Si tu veux de la qualité, ils te font de la qualité. Si tu veux un truc pas cher, ils te font un truc pas cher. Je l'ai déjà dit. C'est ça, 550 euros. Ça peut paraître cher, mais les gars, nous, tu vois, franchement, je trouve que niveau prix, on est plutôt correct, tu vois. Tu pourras toujours, en fait, tu pourras toujours trouver des gens, par exemple, qui font peut-être moins cher, mais ils ne seront peut-être pas assez expérimentés. Moi, comme je le dis, notre institut, en fait, on fait des choses tous les jours. Nous, tu vois, c'est clair. C'est notre business. On fait que tu conseillerais combien, du coup ? Par rapport... Là, les gars, tu vois, vu qu'il n'y a pas trop de monde, tu as vu, c'est beaucoup plus simple pour répondre à vos questions. Il ne faut pas m'en vouloir quand on est des fois dans des grands lives, on n'est je ne sais pas combien. Et je vous fais une démonstration, je n'ai pas le temps de répondre à vos questions, je ne peux pas. Et puis, en plus, je mettrais des modérateurs parce que, tu vois, j'ai posé, j'ai eu beaucoup de retours et je leur demandais comment vous avez aimé les lives et tout. Et il y en a beaucoup qui disaient, c'est bien. Mais tu vois, le problème, c'est que dans ma clientèle, il y a des gens, par exemple, qui sont chauves et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Tu vois, tu es chauve, tu as envie de poser une question. Mais vu que ça taille sur le forum, tu n'as pas trop... Mais je n'ai pas le temps, les gars. Je vais répondre juste aux dernières questions. Il va falloir que j'y aille, les gars. Tu conseillerais tous les combien de temps. En fait, je ne peux pas te conseiller. Tu sais pourquoi ? Parce que si tu prends soin de ton complément capillaire, il va durer grave longtemps. En fait, je ne peux pas te dire, tu le jettes. En fait, déjà, moi, ce que je te conseille, c'est que si un minimum, tu as un peu d'argent, tu en prends deux au début. C'est-à-dire que tu fais ton complément et tu en prends un en plus. Comme ça, ce un en plus, tu le mets de côté et le jour où tu es en dèche, où il t'arrive un problème et tout, tu seras bien content de l'avoir. Peut-être, imagine, tu pars en vacances et je ne sais pas ce qui se passe. On ne sait pas. Imagine, tu le déchires, je ne sais pas. Tu le déchires où il y a un truc, où même tu es à coupe, où même il y a un truc qui t'énerve. Tu en as tout neuf, tu vois. Et puis, ça t'évite d'être en catastrophe, tu vois, de dire, putain, merde, je fais comment ? Regarde, par exemple, je vous ai raconté l'anecdote. J'avais un pote, tu vois, un client, tu vois. Le mec, il est chauffeur de bus, tu vois, poids lourd, tu vois. Et le mec, en fait, il a fait son entretien pendant son taf, tu vois. C'est-à-dire, il était dans un motel. Il s'est dit, vas-y, tu sais quoi, je suis tranquille dans mon motel. Il fait son complément capillaire et tout, tu vois. Il fait l'entretien, tac, il fout vers la fenêtre pour sécher. Sauf que le matin, mon gars, il ouvre la mini-fenêtre. Putain, complètement, il s'est envolé avec le vent, je ne sais pas quoi, et il s'est retrouvé en galère. Donc, c'est con, mais tu vois, des fois, c'est bien d'anticiper, tu vois. T'anticipes, t'en prends en plus. Un changement, tu conseillerais combien de temps ? Bon, bah, les gars. Et le Derma Roller System. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça. C'est quoi le Derma ? C'est quoi, ce truc ? Derma Roller System. Je ne connais pas tous les noms, parce que le problème, tu sais, tu as plein de professionnels, en fait, qui s'inventent des mots. C'est-à-dire qu'en fait, on a des usines. Les gars, regardez quand je vais partir en chine, je vais filmer, les gars. Et ce que je tiens à vous dire, je vous le jure, les gars, moi, je suis un amateur qui est devenu professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, je vous comprends. Je comprends le mec dans sa salle de bain qui galère. C'est pour ça, tout à l'heure, il y a un gars, il m'a dit, vas-y, j'ai peur et tout. Mais je suis passé par ces émotions-là, les gars. Je suis passé. Donc moi, le but, c'est que je vous parle cash, je vous parle simple, avec des mots tranquilles. Non, par contre, les gars, on ne peut pas faire de rabais, tout ça. C'est impossible, impossible. On est sur des trucs... On ne peut pas faire de promos, on ne peut pas faire de trucs comme ça. Ce n'est pas possible pour l'instant, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Les gars, je suis perdu. Non, on ne peut pas faire de rabais. Je suis intéressé. Comment vous contacter ? En fait, il faut nous contacter sur WhatsApp. Je n'ai pas le... Je ne sais pas si tu peux me voir. Attends, sur WhatsApp, je n'ai pas le numéro là. Mais en fait, regarde dans le lien, après le live, tu regardes, il y a le site internet. Et en bas de la page du site internet, il y a les coordonnées. Tu me contactes sur WhatsApp. Le mieux, c'est WhatsApp. Comme ça, si tu as des photos à m'envoyer pour un diagnostic, moi, je te réponds, c'est mieux. Parce que, tu vois, sans photo, tu vois, il suffit... Tu sais, c'est important que je vois à peu près l'envers du décor, tu vois. Et puis après, je peux te guider au mieux, tu vois. La pause... Et oui, c'est ça, exactement. Oui, 550 euros, il y a la pause, il y a tout qui est compris. Et tu vois, quand même, l'avantage, c'est qu'on en aggrave. Tu vois, on a plus de 15 000 compléments capillaires. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines, 15 000 de... On a tout. On les a tous, hein. Je veux dire, on a du blond, du machin, on a toutes les couleurs que tu veux. Et tu vois, les autres, ils vont te faire quoi ? Ils vont te faire venir à leur institut, ils vont te dire... Par exemple, regarde, tu vois, j'ai des Renois qui viennent vers moi, tu vois. Et les mecs, ils me disent quoi ? Ils me disent, putain, j'étais chez un truc, tu vois. Et le mec, en gros, tu sais, t'as un Renois, tu veux des contours, tu veux une coupe courte, bah tu finis comme ça chez eux, tu vois. Ils sont là, ils te collent comme ça. Tu fais, mais non, j'aime pas trop. Ah bah non, on peut pas trop toucher. Ils savent pas trop faire. Tu sais, faut savoir faire, hein. C'est un savoir-faire. Et comme je dis toujours, nous, on est prothésistes capillaires. On n'est pas des coiffeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus aucun coiffeur. Parce que le coiffeur, en fait, c'est simple. Tu sais, les gars, je vous dis ça, j'ai eu mon BP coiffure, les gars. Donc, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, ça m'est déjà arrivé de faire un trou à un client, qui n'avait pas de complément capillaire à l'ancienne. Tu peux rattraper sans problème. Là, tu fais un trou à un client avec ça, t'es dans une merde, tu t'imagines même pas. C'est des trucs que tu peux pas rattraper. C'est-à-dire que tu niques le complément sans sabot et on voit le plastique, t'es mort. Je veux dire, la prothésie capillaire, c'est un délire. C'est-à-dire que nous, notre boulot, c'est de te mettre le complément capillaire qui soit solide. C'est-à-dire que si on te l'arrache, il va pas s'envoler, il va être hyper solide. Deuxièmement, il faut te faire un truc beau, c'est-à-dire réussir à te faire une coupe qui est pas mal, qui se noie dans la masse. Et quatrièmement, il faut que ça soit indétectable. Ça, c'est un bon prothésie scapillaire. Notre boulot, c'est ça. Il suffit pas juste de te taper un dégradé, de te faire un fondu et de te dire ciao. C'est ça le truc, c'est vraiment... Mais c'est pour ça, encore une fois, les gars, restez connectés. Il y a des gens, peut-être, ils se foutent de ma gueule, les gars. Ils savent pas à qui ils ont à faire. Moi, je suis pas n'importe qui, les gars. Je veux pas me la jouer. Tout ce que je sais, c'est que vous allez entendre parler de moi. J'ai commencé tout petit. Je vais déplacer des gens, tu vois. Même des youtubeurs, tu vois. Parce que j'ai pas la science infuse. Chacun son métier. Moi, tu vois, je vais faire des partenariats, après, avec des coiffeurs, tu vois. Mais des bêtes de coiffeurs, tu vois, qui sont quand même cotées sur YouTube. J'aurais pas peur de sortir la monnaie. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est comme ça que ça marche, les gars. Je sortirai la monnaie pour avoir des bêtes de coiffeurs, des coloristes, tout ça, tu vois. Et ce que je veux dire par là, c'est que derrière, tu vois, on va faire une inauguration, tu vois. On va mettre des modèles, tu vois. Des modèles de toute ethnie possible, tu vois. Et on va faire un truc de ouf. Le but, c'est de foutre un bordel. Et de dépoussiérer ce truc de merde, de la moumoute, en fait. Et de montrer, non, mec, c'est swag. Et tu vois, vous l'avez vu, les gars, dans les commentaires. Il y a un gars, il a marqué quoi ? Je suis pas chauve, mais j'ai envie de le faire. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, si t'as du style et si t'es charismatique, mon gars, même les gens qui n'ont pas de cheveux, ils vont dire, ouf. Moi, les gars, je vais pas vomiter. Si je suis parti dans ce délire, c'est qu'à la base, j'ai été chauve. Jamais dans ma vie, j'ai arrêté des cheveux. Je me serais dit, ah tiens, je vais me lancer là-dedans. Jamais, tu vois. Bon, les gars, ça sent où tu vas réussir. Merci, mon gars. Écoute, et si t'es chaud, frère, je te jure, je te fais un truc bien. Faut pas t'inquiéter. Capte-moi sur WhatsApp et on s'arrange. Bon, les gars, j'ai répondu à vos questions. Je referai d'autres lives. Écoute, c'est parti.